Donc comme je vous le disais, cet endroit est remarquable dans le sens où on est sur les anciennes exploitations des carrières. Vous voyez d'ailleurs les lignes de front du calcaire. C'est ici que les gens ont arrêté de prélever de la roche à un moment. On a arrêté parce que peut-être que c'était trop dur pour l'époque, etc. Donc ils ont été refaire des trous ailleurs. Et ça, ça servait essentiellement à empierrer, à faire des soutènements, etc. Ce n'était pas pour faire de la pierre de taille comme on pouvait le faire dans d'autres endroits en Charente. Et donc tout ça fait qu'on a tout décapé et que progressivement, on est tout proche de ce que l'on voit là, sur la pierre, et que progressivement, un petit sol s'est reconstitué et des arbres ont colonisé cet endroit. Alors ce qui est remarquable, c'est qu'on retrouve toute la flore qu'on peut trouver sur ce qu'on appelle ici les plateaux calcaires, les clairières calcaires où on aura des orchidées et où on voit donc que les arbres, en fonction des fissures qu'il y a dans le sol, peuvent prendre différentes hauteurs et donc créer des niches écologiques pour les oiseaux, notamment les insectes. Et on a une variété de plantes, vous avez du chêne pédonculé, du chêne vert, du noisetier, de l'aubépine, vous avez une variété de plantes qui sont là et qui vont affronter, j'ai envie de dire, le réchauffement climatique. Et ça c'est très bien. Alors on marche là sur une pelouse et donc vous avez des plantes, des orchidées, vous avez tous les insectes qui vont avec, et notamment les papillons de ces zones-là qui sont des papillons souvent en voie de disparition. Et donc voilà, ça c'est un milieu qui a été, on va dire, plus ou moins détruit par l'homme et qui finalement est recolonisé. Et nous on va se donner comme objectif de maintenir ce milieu, justement pour toute l'écologie qui génère. Merci beaucoup.